Générique Générique Alors pourquoi vous venez de voir cette petite vidéo ? Parce que cette petite vidéo a été faite avec Adobe Express Et pourquoi je vous parle d'Adobe Express ? Simplement parce que vous l'avez dans votre abonnement Je vous ai déjà expliqué que pour essayer de rentabiliser le plus possible votre abonnement C'était intéressant d'utiliser tout ce qu'il y avait dedans Donc vous utilisez peut-être déjà Lightroom, Classique, Desktop, le Cloud, Portfolio Pour faire un site web, Photoshop, vous avez aussi les polices de caractère Mais vous avez aussi un truc qui s'appelle Adobe Express Qui est un ensemble pour faire des petites vidéos Pour faire des publications Insta, des RL Insta, des vidéos TikTok Des flyers, de la publicité Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec Et c'est assez intuitif Et donc moi je vais juste vous le présenter très rapidement Pour que vous ayez ensuite l'idée de l'utiliser Alors quand je dis que c'est intuitif Il y a vraiment des curseurs de partout Testés, de toute façon vous avez un undo ici au cas où Donc n'ayez pas peur, on peut partager des amis pour travailler sur le même projet On peut télécharger ensuite le projet à différents formats On peut le partager avec d'autres personnes sur les réseaux et ainsi de suite Donc on peut faire vraiment pas mal de choses avec ça Si on regarde par exemple la petite vidéo que vous venez de voir Vous voyez qu'il y a différentes séquences Donc si je déplace le curseur comme ça On voit les différentes choses Donc on voit que j'ai différentes photos à moi Et ensuite ces différentes photos ici J'ai mis un petit texte pour présenter le modèle Et puis ensuite j'ai un petit truc à la fin avec des petites vidéos Si je prends par exemple l'intro ici La vidéo qui est dans l'intro qui est là C'est une vidéo qui est fournie par Adobe Express C'est pas moi qui suis allé sur internet la chercher On peut rajouter des vidéos Il y a des bibliothèques de vidéos avec différentes vidéos à l'intérieur Une vidéo on peut la jouer plus vite, moins vite Changer son opacité Lui mettre des effets Si je veux qu'elle soit rose Elle sera rose D'accord ? On peut faire toute une série de choses directement à l'intérieur On a d'autres éléments par exemple comme le texte Le texte ici vous voyez Il a une police de caractère, une taille On peut décider est-ce que le texte sera par défaut Est-ce qu'il sera dynamique Dynamique ça veut dire que Si vous faites tout un paragraphe Il va mettre la même largeur partout Et il va vous changer la taille des caractères Pour que ça rentre dans le même paragraphe Testez une fois vous verrez On peut dire que le texte il a une couleur Qu'il a un contour Mais on peut également mettre des effets de texte Alors ça c'est un nouveau truc en fait Où vous pouvez dire Je veux un texte qui ressemble à un ballon de baudruche Des diamants pailletés ou ainsi de suite Ils sont en train de tester ça C'est quelque chose qui évolue assez vite Vous pouvez mettre de l'ombre Vous pouvez le mettre à l'intérieur d'une forme On pourrait par exemple le mettre dans une forme ronde Il va être à l'intérieur d'une forme ronde Et cette forme ronde c'est pareil Elle peut avoir différents paramètres d'opacité De taille, de forme Vous voyez on peut faire un peu ce qu'on veut Changer l'opacité Voilà on pourrait faire par exemple ce genre de choses Mais je vais annuler les modifs J'en veux pas sur ce coup là de forme Et vous pouvez aussi choisir des animations D'accord ? Donc là par exemple je suis sur un agrandissement Donc c'est à dire que mon texte va partir de petit Et il va s'agrandir Et vous pouvez choisir la vitesse Vous voyez donc là il va lentement Mais moi je peux lui dire Je veux quelque chose qui va beaucoup plus vite Pour que ça soit un peu plus dynamique Et puis ensuite vous pouvez également dire Est-ce que cet agrandissement il est doux ? Donc c'est à dire Je dirais la vitesse d'agrandissement est à peu près linéaire Ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus énergique ? D'accord ? Et vous voyez que le texte il a bougé un peu à la fin Donc c'est pareil Testez tous ces trucs là Il y en a plein de partout Vous pouvez vous amuser avec Vous ferez vraiment ce que vous voulez Avec ce genre de choses Et puis ensuite vous rajoutez une autre séquence Donc moi par exemple j'ai rajouté une photo La photo ça c'est des photos qui viennent de moi Donc dans les médias ici vous pouvez charger Depuis l'appareil une photo Donc vous allez charger une photo Vous allez la redimensionner et la mettre là Cette photo là j'ai mis une petite animation Qui est un rétrécissement Donc c'est à dire que ça part de grand Et ça diminue comme ça Alors je vais remettre le temps où j'étais Qui était à 0.24 ou 0.25 De la même manière Le mouvement peut être doux Il peut être énergique Et le texte c'est pareil ici Le texte là j'ai choisi Vous voyez une police de caractère Une taille, une couleur, un contour Et j'ai une petite animation ici Qui doit être un rebond Donc le rebond Le rebond ça fait Voilà le rebond Vous voyez le texte il rebondit comme ça Et moi j'ai fait un rebond à 1 Voilà tout simple Et j'ai mis toutes mes photos comme ça Et puis ensuite J'ai mis la petite vidéo à la fin La petite vidéo c'est pareil Je suis allé la chercher dans la bibliothèque Puis j'ai mis du texte avec des effets De la même manière Vous pouvez copier une séquence Vous pouvez la déplacer Vous pouvez la rendre plus longue Plus courte Vous voyez avec la souris Quand vous arrivez là Vous pouvez vous amuser A changer la taille de chaque séquence Vous avez un petit menu hamburger là Pour la dupliquer par exemple Ou la supprimer Ou vous pouvez même Alors ça c'est assez sympa aussi C'est afficher la durée du calque Donc c'est à dire que vous pouvez par exemple Ce qu'ils appellent un calque C'est un élément Donc je vais par exemple Aller prendre le last qui est là Et le last je vais dire Il apparaît pas tout de suite Mais il apparaît plus tard D'accord Donc je vais avoir ici Ma vidéo qui commence sans le last Et ensuite hop Le last il va apparaître Donc vous voyez Vous pouvez vraiment aller assez loin Dans l'édition Et vous pouvez même Alors je vais annuler Je vais annuler tout ce que je viens de faire Voilà Et vous pouvez même à la fin Rajouter de la musique D'accord Vous voyez là j'ai de la musique Et cette musique Alors il manque encore des choses C'est à dire qu'on a pas J'ai pas trouvé en tout cas Pour faire un fail in et fail out de la musique Mais je pense que c'est quelque chose Qu'ils vont rajouter Et cette musique de la même manière Est une musique que je suis allé chercher Dans la bibliothèque Des musiques que met à votre disposition Adobe Express Donc ça permet vraiment De très rapidement faire des choses Alors je vous propose Qu'on aille regarder Qu'on crée un nouveau truc Donc on va sortir de la vidéo Et on va dire Je veux créer quelque chose Donc j'ai un petit plus Et là il me dit Qu'est-ce que vous voulez créer ? Alors on peut créer Vous voyez Des postes carrés Instagram Des flyers Il y a plein de trucs là Des stories Des bandes dessinées Des bannières imprimables Vous en avez toute une série Et il y a plein de choses Qu'on peut utiliser là On a aussi quelque chose Qui est assez marrant C'est qu'on a des actions rapides Donc vous pouvez par exemple Redimensionner une image Donc je vais par exemple Aller chercher une image Comme ça Je prends celle-là C'est une image quelconque Puis je vais lui dire Je vais la recadrer En 1.1 pour Instagram Et je vais pouvoir ici me promener Et redimensionner pour Instagram Ou pour Facebook Ou pour YouTube Ou standard Ou même personnaliser Comme ça c'est moi qui choisis Le redimensionnement Je peux changer l'échelle Et ensuite je peux dire Bon bah celle-là Je vais l'ouvrir dans l'éditeur Et voilà Celle-là Cette image Elle est dans l'éditeur Et à partir de là Je vais pouvoir Rajouter des choses Du texte Ou ce genre de choses Donc vous voyez On a On va revenir au truc On peut créer donc Un certain nombre de choses Mais on peut avoir Comme ça Des actions rapides De conversion de format Générer un QR code Convertir en PDF On a vraiment pas mal de choses Comme ça Qui sont directement A l'intérieur du produit Si vous regardez en bas Là vous voyez des choses Qui ressemblent à des IA Parce qu'en fait On a aussi la possibilité De faire des fonctions Génératives Ici Donc on peut aller Si vous avez La Photoshop bêta Ou quand vous regarderez Ça peut-être que Photoshop L'aura directement intégré Vous pouvez également Vous amuser Avec les IA Donc c'est un outil Quand même Moi je trouve Très puissant D'accord Je fais La plupart de mes publications Avec ça Alors vous allez me dire On peut le faire éventuellement Avec Photoshop Oui oui tout à fait Mais il y a un aspect facile Avec ça C'est à dire que vraiment On va créer Un post carré Instagram Ensuite on va ici Dans les photos Imaginons que je fais Un truc girly Donc je vais écrire Girly D'accord Ensuite il va aller Me prendre des choses Alors c'est caricatural Girly ça va être rose Mais il va me prendre Des choses comme ça Diverses et variées Je peux prendre par exemple Celui-là Je l'aime bien Ensuite je vais le positionner Ensuite je vais le redimensionner Et c'est pas C'est pas bien compliqué Je vais aller faire ça Comme ça Et là-dessus Je vais rajouter Un élément Donc un élément Ça peut être Un arrière-plan Voilà Mais là Comme j'ai fait un truc Qui prend toute la taille Ça veut rien dire Mais je peux en mettre Des icônes par exemple Donc je vais mettre Par exemple Je sais pas moi Smiley Voilà je vais aller chercher Un smiley Donc là j'ai différents smileys Puis je vais prendre Un smiley Tiens celui-là Je vais prendre celui-là Je l'aime bien Et puis Ce smiley-là Je vais aller changer Sa couleur En disant que je veux Ici une couleur Qui est plus Violette Voilà Et puis je vais pouvoir Ajouter du texte Blablabla Et puis ensuite Si je rajoute une animation D'accord Forcément si je rajoute Une animation A ce truc-là Par exemple avec Avec un rebond Au début D'accord Là ça va se transformer En vidéo Puisqu'il y a une animation Et donc là Ce coup-ci Ça sera pas réellement Un post comme une image J'aurais pas un jpg Ou un png Il faudra que je récupère Une vidéo Mais cette vidéo Ensuite je pourrais la poster Sur instagram Si je veux Donc voilà Un peu le concept du truc C'est plutôt pas mal puissant C'est plutôt assez rapide Alors il faut Alors il faut Comme tout nouveau truc Il faut s'y faire Mais ça quand même Moi je trouve que C'est devenu Assez mûr C'est-à-dire qu'au tout début Il y avait plein de trucs Qui manquaient Tandis que maintenant Ça devient quand même Assez mûr Sauf peut-être Au niveau de l'audio En fait l'audio Ce que j'aime pas C'est qu'on peut pas voir La forme d'onde Donc comme on peut pas voir La forme d'onde On sait pas quand Il y a des changements de rythme Ou quand il y a la grosse caisse Qui tape Ou ce genre de choses Donc on a un peu de mal A aligner les changements De séquences Avec la musique Pour que ça soit parfait D'accord Avec des choses comme Adobe Premiere Ça serait plus facile Mais là vous voyez C'est pareil Si vous dimensionnez là Vous dimensionnez Vous voyez Il vous met ça en 0,1 seconde Et en fait Il y a un peu de taille entre D'accord Donc des fois On y est un peu à l'arrache Mais ça suffit Vous pouvez aussi Changer le zoom Ici Vous voyez Vous pouvez montrer ça Plus ou moins Là je réduis pas du tout La durée de la vidéo C'est juste une histoire de zoom Donc ça va me permettre D'être plus précis Lorsque je vais aller réduire Quelque chose Ok Vous voyez Puisque je suis En affichage Un peu plus grand Voilà J'espère que ça vous a donné Envie d'utiliser Alors on va On va Tiens On peut enregistrer une voix Vous pouvez enregistrer votre voix Pour qu'elle soit A l'intérieur de la vidéo Ça c'est aussi des choses Qu'on peut faire Mais vous pouvez simplement Je sais pas Recherche dans audio Je vais faire Bah girly A nouveau Tiens Parce que je suis en train De faire un truc girly Alors là il m'a rien trouvé Donc je vais faire rock Pour voir Rock Alors là il me propose des choses Donc Ok Donc vous avez Comme ça Différentes musiques Puis si celle là Elle vous plaît Vous la mettez Puis elle s'est rajoutée En dessous Et maintenant Ouais c'est pas bien compliqué On peut comme ça Faire des choses rapides J'espère que ça vous arrive Pardon J'espère que ça vous aura plu Ça vous aura donné envie de le tester On vraiment peut faire pas mal de choses rapidement avec Et surtout ça fait partie de votre abonnement C'est ça qui est important C'est à dire que vous payez pour ça Donc bah si vous payez pour ça Tant qu'à faire Essayez de l'utiliser Plutôt que de vous prendre la tête Avec d'autres logiciels Ou d'autres solutions Alors des gens vont dire Ça ressemble à Canva Ou des trucs comme ça Oui tout à fait Très clairement Donc si vous avez un abonnement Canva Et que vous avez Adobe Express On peut se demander l'intérêt D'en garder un par rapport à l'autre Peut-être qu'il y a plus de templates sur Canva Je sais pas Mais vous avez déjà pas mal dessus Pas mal de trucs là-dedans Et vous pouvez d'ailleurs rechercher Des trucs tout fait C'est à dire que vous pouvez Ici Quand vous êtes au début Vous pouvez aller rechercher des choses Qui sont faites dès le début En fin de compte Ce que font les gens Vous pouvez aussi vous-même les utiliser Et les changer Si vous aimez par exemple Vous voyez j'ai les modèles populaires Des flyers Vous trouvez un flyer qui vous plaît bien Imaginons celui-là Et bien voilà Vous l'ouvrez Et puis vous allez pouvoir changer Votre texte à vous Et mettre un peu ce que vous voulez dedans Allez je m'arrête là pour aujourd'hui J'espère que ça vous donnera Envie de le tester Moi je trouve ça assez sympa Je me suis dit Je vais vous le présenter Voilà au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz